Le nord de la vallée de l'Abeka, au Liban, est surtout évocateur de trois choses. La proximité avec la Syrie et les débordements de la guerre civile, la présence musclée du Hezbollah, et la culture du cannabis. WALID est cultivateur. Il a appris à faire pousser la plante illégale de son père, qu'il l'avait appris, lui, de son grand-père. Donc, à l'horizon, ça, c'est encore du cannabis. Tout ce qui est le brun plus foncé. Mais pour son fils, WALID a cessé de faire pousser le cannabis. Nous avons arrêté de le planter, dit-il. C'est illégal, vous êtes recherchés par les autorités. Si vous êtes malchanceux, on vous arrête et vous passez votre vie en prison. À quoi bon? De toute façon, dit WALID, les fermiers ne voient que très peu des profits d'une industrie de plusieurs centaines de millions de dollars, dont 50 % de la production est exportée à l'extérieur du Liban. Nous cultivions juste assez pour survivre, dit-il. Ceux qui profitent du cannabis, ce sont les gros trafiquants, et les mafias qui peuvent l'exporter. Avec plus de 200 fermiers de son village et l'aide de la France, WALID a lancé en 1999 la coopérative des coteaux d'Héliopoulos et s'est mise à cultiver la vigne. Nous travaillons avec une matière noble, dit WALID, et ne sommes plus dans la mire de l'État. Nous pouvons vivre en paix et bâtir pour les générations futures. Pour le moment, les quelques 4000 tonnes de raisins récoltés par la coopérative sont surtout revendues aux grandes maisons libanaises ancestrales. Mais WALID et ses partenaires rêvent de rivaliser avec les plus anciens, comme le château Ksara et Wardi. Le couvent de la maison, c'est le plus ancien, en rouge, a fait ses débuts en 2010, et la coopérative a produit 100 000 bouteilles cette année. C'est peu, très peu sur les 8 millions de bouteilles produites au Liban. Mais après des investissements de 5 millions de dollars ici, la coopérative se lance maintenant à la conquête du marché mondial. C'est le premier projet avec autant de budget dans cette région qui fait peur aux gens et provoque l'anxiété quand ils entendent son nom. Notre objectif, c'est de permettre aux gens de rester ici, sur leur tête, c'est de permettre aux gens de rester ici, sur leur tête. C'est de permettre aux gens de faire, pas de devenir riche. Alors, santé! Walid Lefermier est très fier de ce que Walid Le Vigneron a contribué à bâtir. Mais Walid, le consommateur, ne renie pas complètement la culture du passé. À preuve, demandez-lui ce qu'il préfère encore aujourd'hui. Le cannabis. Encore? Car il y a ici du cannabis, très, très, très meilleur cannabis, c'est magnifique. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, dans la vallée de la Béca, au Liban. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada